Voilà bienvenue sur cette septième émission aujourd'hui sur le plateau de la web tv du Krebs de Boulouris avec avec moi sur le plateau Olivier Honneau de Terrescale et Hubert Courrier directeur de l'office du touriste de Saint-Raphaël on va revenir avec eux dans un petit moment pour parler pour parler du festival Sud Aventure qui va se dérouler ce week-end sur le Krebs mais avant tout comme d'habitude petit point sur les résultats de la semaine avec Jean-Philippe Boulay du Pôle Espoir Triathlon qui a été champion de France de duathlon ce week-end suivi après par un autre résultat du week-end Alizé Canberra Véro du Pôle France Volleyball qui elle est sélectionnée pour les scadettes pour disputer un match international en Belgique voilà pour les résultats et puis à venir la semaine prochaine les championnats d'Europe de triathlon qui sont la dernière étape avant les qualifications pour les Jeux Olympiques et pour nous en nous concernant sur le pôle Fred Frédéric Belobre et Aurélien Raphaël sont encore en piste pour gagner leur sélection olympique un petit coucou et grand merci à l'équipe de France féminine de handball qui était là toute la semaine dernière sur le Krebs elle aussi elles étaient en entraînement et elles jouaient elles jouent pardon en ce moment leur qualification pour les Jeux Olympiques voilà pour les résultats de la semaine donc tout de suite je retrouve Hubert et Olivier sur le plateau messieurs bonjour pour parler de Sud Aventure et tout de suite un petit peu d'image de ce qui s'est passé l'année dernière cher Sous-titrage ST' 501 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 Là, la ville mettra en valeur toute sa politique mondiale, par l'exemple. C'était une boutade, parce qu'effectivement, on peut dire que la ville est au-delà de ce festival Sud-Aventure, et énormément impliquée aux côtés du CREPS toute l'année, pour nous permettre de mener nos activités, et également, on l'a vu sur Sud-Aventure, ils ont mis beaucoup de moyens pour refaire les routes, et tout ça, pour que les usagers rafaelois trouvent aussi un site de mieux en mieux chaque année. Et pour finir, je ne sais pas, tu vas corroborer ou pas, mais tant qu'il y a la culture de l'événement, il n'y a pas beaucoup d'événements qui impliquent un CREPS, un office de tourisme, des professionnels, il y a un mélange qui n'est pas facile, parce qu'il n'y a plein d'acteurs, mais c'est ce qu'il fait là, je trouve, en tout cas, un lieu de l'échange de cet événement, qui demande qu'à encore éclore et avancer, mais il vient de cette richesse, tout au moment aussi, dans l'organisation, de gens complètement différents. d'avoir un événement qui rassemble le privé, le public, les institutionnels, le tourisme, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui existent, d'où le fait de faire ça, et on peut dire que ça fonctionne assez bien. Je crois qu'on va se quitter, on arrive au bout de cette émission, depuis un petit moment, donc merci à vous, merci à toi Olivier, d'avoir fait ce point de situation sur Sud Aventure, merci à toi Hubert, d'être partenaire de cet événement, merci à tous les gens qui vont travailler, on se retrouve donc ce week-end, dans deux jours, dans deux jours, dès vendredi, avec les professionnels, et puis sous le soleil, samedi, dimanche, donc venez nombreux sur Sud Aventure, édition 2012, et puis normalement, on en retrouvera certainement une quatrième édition, à moins que ça se passe très mal. Merci à vous, bonne soirée, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada